On est à la mishnah en haut de la page, la mishnah elle nous dit comme ça On avait dit déjà plusieurs fois on s'était servi de cette mishnah On avait dit que toute chazaka qu'il n'y a pas une ta'ana avec, c'est-à-dire que si jamais la personne elle a le terrain trois ans, mais elle n'a pas une ta'ana, elle ne peut pas dire voilà j'ai acheté le terrain au propriétaire, donc Khéouven il vient voir Shimon, il lui dit qu'est ce que tu fais sur mon terrain, et Shimon dit ça fait trois ans que je suis sur le terrain, j'ai une ta'ana, ça suffit pas, il faut aussi une ta'ana il faut que Shimon il puisse lui dire mais je t'ai acheté le terrain il y a trois ans déjà, ou plus, ouais donc si jamais il n'y a pas de ta'ana, la ta'ana elle n'est pas valable, comment c'est possible ? Amarlou aussi, il lui a dit, ma ata'ose betorcheli, si la personne elle vient et lui dit qu'est ce que tu fais dans mon terrain donc Khéouven il vient voir Shimon, il lui dit qu'est ce que tu fais dans mon terrain ? Et où Amarlou ? Et Shimon il lui répond, c'est l'eau à Marliadam d'avoir méholem, il n'y a personne qui m'a rien dit j'ai vu que j'ai commencé à travailler sur le terrain, il n'y a personne qui ne m'a jamais rien dit et non Khazaka, ça ne s'appelle pas une Khazaka, ouais la Mishnah elle continue, elle dit, Shemachar Tali, par contre s'il lui a dit que tu m'as vendu Shemachar Tali, alors tu me l'as donné en cadeau, Avichamachali, ou alors il lui a dit ton père il me l'a vendu Avichamachali, ou alors ton père il me l'a donné en cadeau, Arezou Khazaka ça s'appelle oui, une Khazaka donc il faut deux choses, ou, pardon, deux choses, il faut et que pendant trois ans il était sur le terrain et qu'il ait une tahana, c'est quoi la tahana ? ça peut être ou toi tu me l'as vendu ou tu me l'as donné en cadeau ou ton père il me l'a vendu ou il me l'a donné en cadeau, ouais ? c'est bon ? parce qu'on n'est pas le chef, parce que s'il dit ça, il aurait pu faire une... comment ça ? une mecha une mecha une mecha une mecha il aurait dû faire une mecha pour pas qu'il ait une chazaka pour pas qu'il ait une chazaka, il aurait dû faire une mecha c'est bon une mecha une mecha une mecha une mecha une mecha une mecha c'est-à-dire que c'est son père qui lui a donné en héritage c'est ce qu'il a à dire le père de celui qui est sur le terrain maintenant il dit voilà, je l'ai reçu en héritage ce terrain-là il n'a pas besoin de tahana en plus que ça il n'a pas besoin de vérifier d'où est-ce que son père il a reçu, etc. il n'a pas besoin de plus que ça il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin de le dire c'est pas chou non, il faut qu'il ait 3 ans de chazaka chez lui plus une tahana la tahana ça peut être mon père qui vous l'a donné en héritage maintenant comment le père il a eu tu peux me dire comment il a eu mon père ton père comment il a eu son père on ne sait pas peut-être qu'il a volé peut-être qu'il n'a pas volé on ne sait pas mais là on n'a pas besoin d'aller plus que ça on n'a pas besoin d'aller plus loin que ça ouais très bien la Gmaraya dit elle parle de quoi ? elle parle du premier cas de la Mishnah c'est quoi le premier cas de la Mishnah ? le premier cas de la Mishnah c'est que si jamais la personne elle dit je suis j'ai commencé à travailler sur le terrain il n'y a jamais personne qui m'a rien dit ça vaut rien du tout ouais ça c'est pas chou tu es venu, tu as vu un terrain tu es rentré, tu as commencé à le travailler et que tu crois qu'il va être à toi maintenant c'est sûr que non ouais c'est pas chou maud était ma j'aurais pu penser que pourquoi c'est pas chou parce que j'aurais pu penser que la personne qui est sur ce terrain là elle a vendu elle a acheté le terrain de celui qui vient lui dire qu'est-ce que tu fais sur ce terrain ? il avait un contrat et il a perdu et pourquoi il a dit comme ça ? ça va, il pensait si je dis que cette personne là elle m'a vendu le terrain ils vont me dire « emmène-moi le shtar » « il gare le m'a le anan » et donc qu'est-ce qu'il se passe ? qu'est-ce que je vais répondre ? « dil ma shtara » qu'est-ce qu'ils vont me dire ? « dil ma shtara » « avala ve irkas » « le bédine » alors qu'est-ce qu'ils vont faire ? ils vont dire « peut-être que tu avais un shtar et tu l'as perdu » parce qu'il y a un passeau qui dit si jamais il y a un homme qui ne sait pas quoi dire essaye de le diriger vers une taana correcte et donc ils vont lui proposer le bédine de dire une taana comme quoi on lui a vendu « kamash malan que non » le bédine n'a pas le droit de lui ouvrir la bouche si jamais il n'a pas le droit de lui souffler entre guillemets la taana qu'il a acheté le terrain et donc c'est pas pshita c'est pour ça que la michna elle a besoin de me dire que si jamais il n'a pas de taana c'est fichu si sa taana c'est juste qu'il n'y a personne qui lui a rien dit alors il n'a pas le droit de… ça ne s'appelle pas une khazaka c'est bon ? la Gemara elle dit « anav siman » donc ce qu'on va voir maintenant c'est c'est les trois lettres « anav » « aïn » « nun » « be » le « aïn » c'est pour « ravanan » le « nun » c'est « rav kahana » avec un « nun » là-bas et le « bet » c'est que dans les deux cas on parle de « bitkabéhar'e » on va voir ce que c'est donc « ravanan » « bitkabéhar'e » c'est quoi « bitkabéhar'e » ? c'est quoi « bitkabéhar'e » ? il y a de l'eau qui a… comment on dit en français ? qui a inondé son terrain son terrain il a été inondé « azal adar gouda bear'e » « aïn » donc il y a eu un truc ça lui a fait tout tomber il n'y avait plus rien etc. et « azal adar gouda bear'e de khavere » qu'est-ce qu'il a fait ? Il a refait les barrières de son champ puisqu'il y a tout qui a été enlevé et donc il a dit « voilà, mes barrières elles font… je ne sais pas où est l'air la limite de mon champ » et qu'est-ce qu'il a fait ? il a poussé un peu plus loin, et il a mis sa barrière dans le champ de son voisin. Donc il a pris un peu plus de champ sur le compte du voisin. C'est bon, le cas ? Oui, c'est bon. Atta l'ekame de Rav Nachman. Il a été allé voir Rav Nachman, à Marley, et Zil Adar. Rav Nachman lui a dit, rend, rend le champ, la partie qui appartenait à ton voisin. Tu lui rends, tu sais combien t'as pris en plus, tu vas et tu lui rends. Et pourtant j'ai eu une chazaka, j'ai pris, j'ai pris ces champs-là. Ça fait trois ans déjà que j'ai pris ça. Ou un petit peu de temps en tout cas. Marley lui a dit, comme qui tu penses ? Que c'est comme Rabbi Yehuda et Rabbi Ishmael, que c'est comme Rabbi Yehuda et Rabbi Ishmael, des Amrées qui ont dit, tout ce qui a été fait devant la personne, alors ça s'appelle une chazaka. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si la personne, donc Reuven, son champ, il a été inondé. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris sa barrière, il a remis une barrière, mais un peu plus loin. Et Shimon, il a volé sur le terrain de Shimon. Maintenant, Shimon, il a vu qu'il a fait comme ça. Lui non plus, il ne savait pas où elle était de la limite. Mais maintenant, après coup, ils ont vérifié, ils ont trouvé que c'était comme ça. Donc ça s'appelle quoi ? Tu vois, tu veux dire que c'est quand Rabbi Yehuda et Rabbi Ishmael, que si c'est devant la personne et la personne n'a rien dit, alors c'est valable, ouais ? C'est une chazaka ? Donc, Rav Nachman, il lui dit que la halakhale n'est pas commun, ouais ? Donc tu ne peux pas te faire comme ça. Donc, Amarley, il lui a dit, « Ravannan, de'ah, achil, de'ah, t'ah, 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 t'ah. » « C'est en plus que j'ai pris de son terrain. » Amarley, sur ça, Rav Nachman, il lui dit, « Mechila betahout, c'est une mechila qui n'est pas volontaire, hein ? » C'est une erreur de sa part. Lui, il pensait aussi que c'était là. C'est une erreur. Ça s'appelle une mechila betahout. Il a pardonné en faisant une erreur. Il ne savait pas que c'était vraiment à lui. Ah, tu veux. Une fois qu'il a compris que c'était une erreur, il aura pu lui dire, il aura une erreur, mais il ne veut pas. Qui veut pas ? Ravannan. Ravannan, il a dit à Chimone, non, Chimone, il a dit à Ravannan, « Remois, on m'a parti du même terrain. » C'est une erreur. On a fait une erreur, on a mis la barrière pas où il faut. Et Ravannan, il dit, « Non, ça y est, tu as été tru. » Alors, on va voir le Rav. Ils ont allé voir Rav Nachman. Rav Nachman, il lui dit, « C'est une mechila betahout. » Je ne peux pas dire que c'est une mechila. Il ne t'a pas donné gratuitement son terrain. Il ne savait pas. C'est une erreur. Oui. « Ad-Goufar, il y ava. » Toi-même, si tu savais que le terrain, ce n'était pas à toi, cette partie du terrain, ce n'est pas à toi, tu n'aurais pas construit ton mur là-bas. Étant donné que toi non plus, tu ne savais pas. Un ami, lui non plus, il ne savait pas où est-ce qu'il était la limite. Donc maintenant, étant donné que c'est une mechila betahout, tu dois lui rendre sa partie du terrain. C'est bon ? Très bien. Deuxième cas. « Rav Ka'ana, Chakal, Bidka, Béare. » Pareil, Rav Ka'ana, il y a une histoire que son terrain, il a été inondé. Il a tout ravagé. L'eau a tout ravagé. Il n'y a plus de barrière. « Hazal, Adar, Gouda, Béare, Adelodide. » Qu'est-ce qu'il a fait, Rav Ka'ana ? Il a pris une barrière, il a mis la barrière dans le terrain de Shimon, son voisin. Il ne savait pas au début. « Atal, et Kamed, et Rabu Yehuda. » Donc, il y a eu un litige. Il voulait récupérer son terrain. Et Shimon et Rav Ka'ana, il ne voulait pas lui rendre. Ils sont allés devant Rav Yehuda. « Hazil a été très... » Le propriétaire du terrain. Il a emmené deux témoins. « Hazal, il a pris deux mètres. » « Tarté, très, pardon. » « Tarté, ouais. » « Uziata, c'est quoi Tarté, Uziata ? » Deux pas, deux mètres. Deux lignes de... Deux lignes de... Deux plantations, ouais. Deux lignes du terrain. « Et l'autre témoin, il a dit non, il a pris trois lignes. » Donc, un témoin, il a dit, il a pris deux lignes. L'autre témoin, il a dit, il a pris trois lignes dans le terrain de Shimon. « Amar Lé, il lui a dit, Rav Yehuda, Rav Ka'ana, Zil, Shalem, Tarté, Migotlat. » Deux des trois, au moins, c'est sûr que tu dois lui rendre. Parce que, tiens, un témoin qui dit deux, un témoin qui dit trois. Deux, deux s'est compris dans les trois. Donc, si tu payes deux, déjà, c'est sûr que d'après les deux témoins, c'est bon. Ouais, donc au moins, tu lui rendes deux. Deux Chorot, tu lui rendes deux lignes. « Amar Lé, il lui a dit, Rav Ka'ana, il ne s'est pas laissé faire, il lui a dit, « Keman, comme qui c'est cette chita-là ? » « Que rabi Shimon benel Hazar. » C'est comme rabi Shimon benel Hazar d'Italia. « Amar rabi Shimon benel Hazar. » On a une vraie ta qui nous dit, « L'on nechliku, Bet-shamayu, Bet-shilel, Al-Jté, Kité-edim. » Tout ce qui sont en mahluket, Bet-shamayu, Bet-shilel, c'est sur deux, Kité-edim. Deux pères de témoins. Que quoi ? « Cheachat oméret mané, que si jamais il y a deux pères de témoins, il y a un témoin qui dit, il y a deux témoins qui disent, « Réouven, il doit 100 Hachimon. » Et il y a deux autres témoins qui disent, « Réouven, il doit 200 Hachimon. » Dans ce cas-là, ils sont en mahluket, Bet-shamayu, Bet-shilel. « Cheachat oméret mané, et achat oméret matéim. » « Cheachat oméret mané, que dans les deux sang, il y a 100. » Pardon. Oui. « En ce cas-là, ils sont en mahluket, Bet-shamayu, Bet-shilel. » « En ce cas-là, chez « Echad oméret mané, et achat oméret matéim, qu'un dit 100, et l'autre dit 200. » Donc, quand il y a deux témoins, un des deux témoins dit 100, et l'autre dit 200. « Est-ce que Bet-shamayu, Bet-shilal, ils seront d'accord ? » « Non, ils sont en mahluket. » « Bet-shamayu, Bet-shamayu, ils disent que leur édoute, elle se partage, et donc, ce n'est pas valable. Et donc, on ne peut pas accepter leur édoute, parce que les deux édoutes, elles se contredisent, a priori. « Bet-shilal, et Bet-shilal, ils disent que non, leur édoute, elle est valable, au moins sur les 100 qui sont en commun. » « Oui, c'est Rabban Shimon ben Gamliel, notre cas à nous du terrain, c'est Rabban Shimon ben Gamliel, selon Bet-shilal. » Oui, parce qu'il y a un témoin qui dit, Rabi Shimon ben Al-Azhar, pardon, tu as raison, Rabi Shimon ben Al-Azhar, qui dit « comme Bet-shilal. » Pourquoi ? Que dans notre cas à nous, il y en a un témoin qui dit trois lignes, et un témoin qui dit deux lignes. Dans les deux lignes, il y a les trois lignes, donc au moins tu rends les deux lignes comme d'après Bet-shilal, qui a été dit par Rabi Shimon ben Al-Azhar. Amarlé, il lui a répondu « Ravka'ana, ve'a maitin alach, igartam et ma'arava. » « Moi, je peux emmener une preuve, une lettre des Chachamim d'Eretz Yisraël de « n alachak et Rabban Shimon ben Al-Azhar » des Rabi Shimon ben Al-Azhar. Que la halacha n'est pas comme Rabi Shimon ben Al-Azhar. Donc moi, j'ai une preuve, je peux emmener une preuve, une preuve écrite des Chachamim d'Eretz Yisraël que la halacha n'est pas comme comme Rabi Shimon ben Al-Azhar. Donc pourquoi tu me dis que la halacha n'est pas comme Rabi Shimon ben Al-Azhar d'après Bet-shilal ? Je peux pas, j'ai pas envie. Amarlé, il lui a répondu « Rav Yehuda, Ravka'ana, l'échit haïti. » Vas-y, tu sais quoi ? Emmène la preuve, emmène la lettre d'Eretz Yisraël. Le temps que tu emmènes la preuve d'Eretz Yisraël, tu lui rends le terrain à ton voisin. C'est bon ? C'est bon jusque-là ? Très bien. Il y avait un homme qui habitait dans une maison à l'étage dans la ville de Kashta pendant quatre ans. Pendant quatre ans, il avait sa maison en étage. Il y a le propriétaire de la maison et il a trouvé là-bas dans cette maison, à l'étage. Amarlé, il lui a dit « Maïbaïd Béaïbêta, qu'est-ce que tu fais dans cette maison-là ? » Amarlé, il lui a dit « Mi pellania, c'est vinta de Zavna minach. Je l'ai acheté à Réhouven, qu'il te l'a acheté à toi. » Je pensais qu'il l'a acheté à toi. Donc je l'ai acheté de Réhouven et je pensais que Réhouven il te l'avait acheté à toi. Amarlé, il a réclamé si tu m'emmènes des témoins comme quoi Réhouven il a vécu dans cette maison un petit peu, même un jour au Kimnalak de Yadakh je te laisse la maison pour toi. Elle t'appartient à toi. Donc à celui qui vit dans la maison maintenant. Et sinon, sinon, par contre, je ne peux pas te laisser. Donc il faut que tu m'emmènes au moins une preuve que Réhouven il a vécu là-bas un jour. Il a dit qu'il 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 a dit pourquoi tu veux qu'il vive un jour là-bas ? Peut-être qu'un homme il peut acheter une maison pour la revendre tout de suite. Il veut faire un business. Il a acheté une maison à 100 000 chequels. Il a trouvé un acheteur à 200 000 chequels le jour même. Et bien il ne va pas déménager. il va le vend à 200 000 chequels. C'est une opportunité pour lui. Il doit payer le maschevach. Il doit payer l'impôt sur la plus-value. Mais à part ça ça arrive qu'un homme il achète quelque chose pour investir et il le revendre tout de suite. Donc Rav il n'est pas d'accord avec Rabbi Hia qu'il faut qu'il ait des témoins pour un jour. Mais Chazite les d'Aate. Et j'ai vu que même d'après Rabbi Hia qui pense qu'il faut qu'il ait vécu un jour au moins. Il y a marlé si jamais il a dit devant moi si le témoin il a dit il dit devant moi pardon si lui il dit celui qui vit dans la maison il dit devant moi il a acheté et il me l'a vendu mais il est cru. On le croit. Migo de Ibae amarleana de Zavna de Zavneta Minach parce que si jamais il avait voulu il aurait pu dire que moi-même je l'ai acheté moi-même. c'est moi qui te l'ai acheté donc si jamais il avait dit le type c'est moi qui te l'ai acheté donc c'est bon il était bon il peut être tranquille il peut lui dire ça il a 4 ans de Chazaka plus il a une Tana comme quoi il lui dit que c'est moi qui te l'ai acheté à moi alors c'est bon donc si il dit je l'ai vu que lui il te l'a acheté et moi je l'ai acheté de lui ça suffit aussi plus les 4 ans de Chazaka ça suffit il n'est pas obligé d'en mettre deux témoins qui disent qu'il a vécu là-bas un jour et même Rabbi Chia il est d'accord sur ça ouais il avait le migo qui pouvait lui dire qu'il a acheté lui ouais qu'il a acheté lui sans lui dire que donc même Rabbi Chia il aurait été d'accord avec ça pas seulement Raz c'est plus logique de dire comme ce qu'il a dit Rabbi Chia pourquoi parce qu'on a enseigné dans notre Mishnah celui qui vient pour un héritage il n'a pas besoin de donner une autre d'où est-ce que son père il a acheté il n'a pas besoin de donner une autre par contre il doit ramener une preuve quand même il doit dire quelque chose quelque soit n'importe quoi comme quoi son père il a vécu là-bas ou son père il a vécu c'était à lui etc et donc il doit ramener quand même une réaïa et donc c'est plus logique de dire comme Rabbi Chia qu'il doit ramener deux témoins comme quoi il avait vécu là-bas au moins un jour à cause de notre Mishnah sur la Yahusha sur l'héritage ouais c'est bon la Gmara elle rejette et il dit le réaïa et le réaïa pourquoi tu me dis qu'il faut une réaïa pas marqué dans la Mishnah qu'il faut une réaïa il y a marqué qu'il n'y a pas besoin de ta'âna pourquoi tu me dis qu'il faut une réaïa ni réaïa ni ta'âna veïbaïtema et si tu veux tu peux dire châne lokeach délochadezouzé c'est différent un lokeach quelqu'un qui un lokeach quelqu'un qui achète c'est différent d'un héritier pourquoi délochadezouzé délochadezouzé parce que a priori il n'a pas il n'aurait pas un lokeach un acheteur il ne va pas jeter son argent à la poubelle donc a priori il va vérifier est-ce que c'est à lui c'est pas à lui est-ce qu'il a acheté est-ce qu'il n'a pas acheté donc si jamais il est tohen que Reuven il a acheté au propriétaire au premier propriétaire alors c'est sûr qu'il a dû vérifier parce qu'il ne doit pas jeter son argent dans la poubelle il va y aller où nirabo mai si jamais on pose la question au bata midrash nirabo mai si jamais les témoins ils ne témoignent pas qu'il a habité dans le terrain mais ils témoignent qu'ils l'ont vu dedans alors c'est quoi le dîn est-ce que c'est considéré comme une réaïa ou pas comme rabichia est-ce que pour rabichia ça marche ou pas ça suffit amarabaye abaye il dit hi hi oui ça suffit c'est une édoute l'édoute à lévalam un homme quand il veut acheter une maison alors il va tourner il va visiter donc le fait de le voir dans le terrain ça ne veut rien dire pourquoi ? parce qu'il va visiter la maison il va mesurer il va vérifier est-ce que ça convient est-ce que ça ne convient pas est-ce que ça vaut le prix mais ce n'est pas parce qu'il est dans le terrain que ça veut dire qu'il a acheté oui donc rava il n'est pas d'accord avec abaye sur ça c'est bon ? très bien maintenant on va voir un autre cas shlocha la koukhot il y a trois la koukhot il y a trois hommes que chaque personne elle a vécu un an sur le terrain pour avoir la chazaka il faut trois ans on l'a dit mais là cette chazaka là elle était avec trois personnes différentes mitzhtarfim c'est mitzhtaref pour faire la chazaka des trois ans ravi dit dans un cas où les deux derniers ils ont un shhtar ils ont acheté avec un contrat les mêmes rades et ça va rave donc ça veut dire quoi ? que ravi pense que shhtar il y a les khala que le fait de mettre sur papier de mettre un contrat alors ça fait du bruit et comme ça fait du bruit alors le propriétaire le vrai propriétaire il va dire comment il a pu le vendre il est à moi ce terrain là et donc il va commencer à venir et faire le bagragan donc d'après ravi il pense que le shhtar ça fait un col ça fait du bruit et les témoins ça fait pas de bruit et pourtant ravi il a dit celui qui vend son champ avec des témoins il peut prendre des biens des méchou badim c'est à dire que si jamais un homme il avait de l'argent il a prêté de l'argent et en ce prêt là il était hypothéqué par rapport à enfin il avait un terrain qui était hypothéqué par rapport à ce prêt ce terrain il a vendu alors le prêteur il a le droit d'aller prendre le terrain ça on l'avait dit déjà le prêteur il a le droit d'aller prendre le terrain donc si jamais il a vendu avec des témoins on a le droit d'aller prendre le terrain donc tu vois bien que les témoins aussi ça fait un col ça fait un bruit ouais elle dit là-bas la courotte là-bas c'est différent parce que quand c'est un achat alors la courotte celui qui va acheter il vérifie il prend un avocat il va chercher il va voir est-ce qu'il y a une hypothèque sur le terrain est-ce qu'il n'y a pas d'hypothèque tout ça il doit vérifier il va vérifier avant d'acheter donc comme il va vérifier avant d'acheter on n'a pas peur qu'il va se faire arrraquer donc c'est pas c'est pas problématique donc ça veut dire que c'est pour ça qu'on peut aller prendre des nechessim mechoubadim parce qu'il aurait dû vérifier il n'a pas vérifié comme il faut c'est tendu pour lui ouais parce qu'il aurait dû vérifier quand il a acheté ce nechess il aurait dû vérifier s'il y avait une hypothèque dessus ou pas en tout cas là tu n'as pas besoin d'édim non les édim ça marche aussi parce que même si ça ne fait pas de col les édim ça ne va pas faire de bruit les gens ne vont pas en parler tout autour d'eux d'après Rav malgré tout comme les acheteurs ils auraient dû vérifier ils auraient dû aller voir en parler chercher demander se renseigner qu'est-ce qui se passe avec ce terrain et donc il n'y a pas besoin de col puisque les acheteurs ils vont devoir vérifier par contre dans un shtar si jamais on écrit avec un papier c'est sûr que ça fait un col je n'ai pas besoin même si ce n'est pas un nechessim et choubadim etc je sais que ça va faire du bruit c'est pour prouver que les cocottes ne shtarfient tout à l'heure non ça c'est pour prouver que Rav il a dit quelque chose Rav il a dit le shtar ça fait du bruit il y a des rumeurs qui partent si jamais j'écris sur un contrat il va y avoir des rumeurs par contre des témoins si je vends un terrain avec des témoins seulement sans écrire un contrat il n'y a pas de bruit la gmail elle dit c'est pas vrai pardon pourtant Rav il a dit pourtant Rav il a dit que si jamais j'ai vendu avec des témoins alors on peut aller prendre chez les nechassim et choubadim et donc ça veut dire qu'il y a un col a priori réponse non il n'y a pas de col mais comme il a vendu l'acheteur il aurait dû vérifier donc on revient on reste sur Rav il pense que avec un shtar avec un contrat il y a oui des rumeurs qui circulent tandis qu'avec des témoins il n'y a pas forcément des rumeurs c'est bon ? c'est toujours pour couver pour les chaloches la couronne non c'est pas pour couver chaloches la couronne c'est un dîne maintenant de ce dîne là on a voulu apprendre que le shtar le Kulam Bishtar Rav il a dit sur ce dîne là que tout le monde il faut qu'il y ait un shtar parce que le shtar ça fait un bruit c'est pour nous dire ça très bien l'agmara elle pose la question au miyama Ravakhi et quoi Rav vraiment il a dit ça Rav il a dit ça quoi ? que le shtar ça fait du bruit et les témoins ça fait pas de bruit et pourtant on a une mishnah un peu plus loin qui va nous dire comme ça Amalvé être Havéro Bishtar tout celui qui prête à son ami avec un contrat Goveh Minechassim Eshobadim on peut prendre des biens qui sont hypothéqués Aliedé Edim si jamais c'est avec des témoins Goveh Minechassim Benekhorin on peut prendre des biens qui ne sont pas hypothéqués qui ne sont pas hypothéqués si tu me dis que Rav c'est considéré comme un Tana et il peut être Kholèque sur la Mishnah et pourtant Rav et Shmuel et pourtant Rav et Shmuel les deux ils ont dit que quoi celui qui prête sans écrire un contrat est-ce que Rav n'est pas non de la Mishnah et non de la Mishnah ni il peut prendre ni de la Mishnah ni de la Mishnah ni de la Mishnah ni de la Mishnah et donc ça veut dire quoi je n'ai pas le droit de prendre si j'ai prêté avec des témoins je n'ai pas le droit de prendre des la Koukhod des acheteurs ou des Yorchim donc il est d'accord Rav avec ça et donc pourquoi tu m'as dit que Rav il a dit que si jamais j'ai vendu un champ avec des témoins alors j'ai le droit de prendre des Nechassim et Shubadim tu vois bien que cette Braïta mais il faut réchettre qu'on n'a pas le droit et Rav il est d'accord avec cette Braïta donc qu'est-ce qu'il en est donc on reprend la question est-ce que Rav il a dit d'un côté que si jamais j'ai prêté le droit si c'est juste B.A.L.P et Rav il est d'accord avec cette Braïta donc il faut savoir est-ce que Rav il pense qu'on peut prendre des biens hypothéqués ou pas la Gmara elle répond elle est méiachévette entre les deux cas elle explique les deux cas tu veux m'objecter sur quelque chose tu veux m'objecter sur un cas où la personne elle a vendu un terrain et d'un cas sur la personne elle a prêté de l'argent c'est pas la même chose mais il veut un prêt qui cahit à zif bétina cahit à zif quand un homme il prête de l'argent il prête en cachette pourquoi il prête en cachette parce que si jamais il fait ébruter la rumeur comme quoi il doit de l'argent ou il emprunte de l'argent qu'il a besoin d'argent alors qu'est-ce qu'il se passe les gens ils vont croire ils vont voir que lui il est dans le besoin donc il a intérêt à vendre sa marchandise rapidement et donc ils vont lui faire brisser le prix donc il est intéressé est-ce que ça reste en cachette parce qu'ils ne veulent pas savoir que ça fasse baisser les prix de sa marchandise par contre c'est une vente un type qui vend son terrain quand un homme il vend un terrain il le publie à tout le monde pourquoi ? parce qu'il veut que ça se sache que les gens sachent qu'ils vont un terrain pour qu'il ait le plus de clients possible pour que ça fasse du bruit et donc tu ne peux pas m'apprendre de un prêt du prêt la braïta qui parle du prêt tu ne peux pas m'apprendre sur la vente du terrain qu'il y a besoin de faire des rumeurs ou pas on va s'arrêter là pour un moment baruch adhomai la'olam amène ve'amène de la vente